Non, ça n'arrivera pas deux fois, là, messieurs. Ah! Bonjour et bienvenue au Whisky Brunch. Cette semaine, on revisite les Bourbons. On vous fait un top 5 sous 50$ qu'on a trouvé à l'SAQ. Et cette fois-ci, je t'accompagne. Slash! Bonjour à la maison. Bon matin, messieurs. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Ben oui, suite à la demande générale, on revisite des Bourbons. Et cette fois, on vous assure qu'on va faire l'effort de goûter et de donner vraiment des notes. On va le changer un petit peu. Ce qu'on a, on est allé chercher 6 Bourbons à l'SAQ, moins de 50$. On va les goûter, les 6 à la fois, messieurs. Puis, on va se faire chacun top 5 de ce qu'on pense qui est meilleur. Puis, on va vous lui présenter. C'est mieux qu'on peut faire. Pas parce qu'on n'aime pas les Bourbons, mais on spécialise plus dans les whisky d'Écosse ou d'Irlande. Martin, on y va. Puis, on va se lancer vraiment avec cœur. Puis, on va vraiment aimer ça. J'en suis profondément persuadé parce qu'on veut le faire. On veut découvrir ça. Puis, je pense que c'est la meilleure façon, c'est de plonger. Il faut enlever nos oeillets. Exactement. Je suis content, messieurs. Vous joignez mon monde un petit peu. Donc, Martin, on commence avec toi. Présente-nous en deux dans cette chose. Je vais vous présenter les deux que j'ai apporté. On peut savoir que j'ai apporté un que je bois avec lui. J'ai amené un Bullitt et un Elijah Craig. Je vous parle du Bullitt. Le Bullitt, c'est un 45%. On parle de 41 et 50 à la SAQ. Écoutez, pour moi, c'est un de mes go-to pour faire des hauts fashion. Pourquoi? Parce qu'aucunement, je ne veux vous influencer, mais on a un petit goût orange un peu plus dans le bourbon. On parle d'une composition classique d'un bourbon. Rien de nouveau. Bullitt offre quand même des choses intéressantes. Où ils ont un ride, un 100% ride. Le nom m'échappe, mais ils ont un deuxième qui est un petit peu plus âgé. Je pense que c'est le 10 ans où je saute. Mais effectivement, c'est une très belle entreprise, une belle compagnie qui offre des très bons bourbons en monde. Est-ce que je me trompe, Martin? Excuse-moi, mais ça, c'est du MGP. C'est du MGP. Du MGP. Le MGP, on en a parlé dans la capsule bourbon. Je vais remettre le lien là-bas. C'est le Midwest Grain Producer. Qui font les spirits. Qui font les spirits. Donc, c'est eux qui ont l'or. C'est eux qui font le 10TA. Il y a moins ça à des compagnies qui le font vieillir. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est un MGP. Le deuxième que je vous présente, un de mes favoris. Qui n'est pas MGP. Qui n'est pas MGP. Qui est l'Illide Jack Craig. Je sais, je connais l'histoire de l'Illide Jack Craig. Le pas oublié. Je ne veux pas aller là. Je veux juste parler. L'Illide Jack Craig avait entré un 12 ans. Puis, je veux dire, c'était un très bon bourbon. Un très bon whisky. C'était très communé à travers le monde. Il se faisait un peu... Puis l'amener, on dit, on commence à en manquer. Puis, c'est dur de faire un 12 ans. Donc, ils ont présenté ce qu'ils appellent le Small Batch. Le Small Batch, il y a du 12 ans. Mais, il y a d'autres bourbons un peu plus jeunes à l'intérieur. Mais, ça nous donne un super beau produit. Moi, c'est un de mes bourbons. On peut voir la quantité que tu veux. On peut voir. Très intéressant. On parle d'un ABV de 47. Un 48 et 75 à la SAQ. Donc, pour le prix, c'est encore une fois un très bon bourbon. Merci, Martin. Moi, je reste dans la même lignée avec le Larceny. Le Larceny, c'est aussi un Heaven Hill. C'est la même styrie qu'un Elijah Craig. Sauf qu'il est wheated. Donc, c'est du blé. Il y a un bonded qu'on appelle. Un bonded, mais il y a du blé à l'intérieur de ça. Ce qui lui donne quelque chose de complètement différent. On va trouver quelque chose de beaucoup plus floral. Beaucoup plus citrusé. Citrus agrum, je vais dire comme ça. On parle de 46% d'ABV. C'est quand même intéressant pour un bourbon. Et 44$. 44$ sur les 15 à la SAQ. Donc, c'est le Larceny. Il s'appelle Larceny parce que John F. Fitzgerald allait voler des barils à l'intérieur de la distillerie jadis. Il faut comprendre qu'il était ce qu'on appelle un agent du clat trésorerie. Les barils faisaient partie d'un. Lui, il avait les clés. Donc, Larceny pour Larcen, c'est de là vient ce whisky. Le deuxième que je vous présente est évidemment un incontournable. C'est un Jack Daniels. Les puristes, comme moi, vont dire «Ouais, mais ce n'est pas un bourbon, c'est un Tennessee whisky. » OK, on va arrêter là. Ça va. C'est le Gentleman's Jack. Pas compliqué, Gentleman's Jack. C'est un Jack Daniels qui a été filtré deux fois dans le charbon. Je veux juste rappeler que c'est ça. Les Tennessee whisky comparé au Bourbon, c'est le Lincoln County Process. C'est-à-dire que c'est une filtration à partir à travers des charbons d'érable majoritairement. Donc, dans le cas du Gentleman's Jack, le Jack régulier, ils le font avant de le mettre dans le baril. Dans le Gentleman's Jack, ils le font dans le baril. Donc, on va avoir des notes de caramel. Évidemment, c'est du Jack Daniels. Quand même plus doux. Je dis doux, puis je n'aime pas le mot doux. Je n'ai jamais aimé ça. Plus subtil. Plus subtil. Plus watery, ou qu'il y a moins de saveur. On parle de 40% d'un BV. Donc là, on descend quand même, quand même pas mal. Mais on reste autour de 43 et 75 dollars. Donc, c'est bon. C'est correct. Ça fait la job. Tantôt, on va pouvoir comparer, puis se faire nos propres notes là-dessus. C'est vrai que de ton côté. De mon côté, je vous présente Levin Williams. C'est quelque chose de particulier. Ça dit sur la bouteille que c'est le premier embouteilleur. C'est la première... Une des premières distilleries du Tennessee. Oui. Mais l'autre qui est à côté, Buffalo Trace, date quand même de 1775. On parle de 1883. Kentucky. Non, Kentucky. C'est les deux Kentucky. Ils disent « why, Mario ». C'est ce que je veux dire. Oui, mais même la distillerie Buck qui fait le Marker's Mark. Marker's Mark, oui. Eux disent qu'ils sont les premiers parce qu'en 1785, ils faisaient du bootleg. C'est ça que je voulais dire. Je reviens. Puis, ce que je veux préciser, 1792, c'est la date à retenir pour le bourbon. C'est l'année où on a décidé de régulariser. Ton bonbon préféré, d'ailleurs, en 1792. Je ne sais pas. Donc, tout ce qui est avant, tout le monde peut clamer que j'étais le premier. C'est ça. Mais en 1792, tout le monde était ainsi. Dans le fin fond, c'est 1783. C'est là que les États-Unis ont signé le traité de Paris après la guerre de la révolution. Donc, peut-être c'est pour ça qu'ils se disent les premiers. Et on est aux États-Unis. Tout le monde est le premier. Tout le monde est le meilleur. Tout le monde est le meilleur. C'est Ben Williams. 43% à BV. On parle de 30 $, right? Oui, c'est ça. On parle de la vanille, du sucre, du sucre brun, fruits noirs, au palais, caramel, maïs, poivre, citron. Puis, à ce qui paraît, je n'ai pas vraiment goûté, mais un fini de beurre de la rachine. Ah, bon, on va goûter ça tantôt. Pour le deuxième, Buffalo Trace. Donc, on disait 1775 pour la distérie. 45 d'A BV. On parle de 44 $ à l'ESACU. Pour l'eau, sous 50, oui. L'année, caramel, citron, miel, cannelle, sucre brun, chêne et maïs, qu'on va retrouver. La distérie, Buffalo Trace, tu t'en allais là, hein? J'en allais là. Papi, va de moins de cours. C'est du Buffalo Trace. C'est la même chose. Du blampton, c'est du Buffalo Trace. Donc, on part. Je ne sais pas pourquoi on change de nom, là. Vraiment, ça, j'en prends mon lapin. C'est rien à voir, là. Je veux amener quelque chose sur le Buffalo Trace. C'est que la spécialité du Buffalo Trace versus le papi Winko qui est vieilli longtemps, peu importe, le blampton qu'on va aller chercher en spécification, la sienne, le Buffalo Trace, c'est qu'on ne fait pas plus que 40 barils à la fois. Ah, OK. Puis, on va le stacker dans le milieu. C'est le principe du Buffalo Trace. On a une technique pour le produire. Même chose, puis tu as raison, là. C'est la même chose que le papi, mais le papi, là, on va le mettre lui en haut. On va le faire plus longtemps. C'est tous des aspects comme ça, mais à la base, effectivement, c'est la même discipline. C'est comme si vous preniez, puis là, je reviens un peu à nos whisky écossais, si vous prenez Brookly, ils font du Port Charlotte, ils font du Octomore. On change le labeling, puis on charge plus cher. Ça se résume à ça. The old American way. Merci, messieurs. Donc, là, ce qu'on va faire, vous allez voir, on va le passer un peu en mode accéléré. On va se servir un de chaque. Un drame. Un drame, ou moins. Et on va goûter à ça, puis on va faire chacun notre top 5. Donc, on parle du Bullitt, de la Jack Craig, du Larceny, Jack Daniel, Gentleman, Jack et Levin Williams et de la Buffalo Trace. Et on va les rater chacun de 1 à 5. Juste une parenthèse, on aurait pu aller chercher comme le Mockers Mark, parce qu'il se trouve en bas de 50 $. Oui, effectivement. On a du Walter Key, on aurait aimé ça aussi. On a du Walter Key, du Gene Beam, il y en a plein d'autres. Mais voici la sélection. C'est ce qu'on a. On va faire avec ça. On se rejoint tout de suite après pour le top 5 de chacun de nous sur les Bourbons. On y va. On l'essaie. Sous-titrage ST' 501. Après toute cette dégustation, chacun de notre haut côté, on va vous donner un top 5. Ce n'est pas le top 5 du Whisky Brunch, c'est vraiment personnel. Martin, on regarde pour la fin. Tu es notre expert Bourbon. Monsieur Coctet. Monsieur Coctet. The versatile Eric. On commence avec toi ton top 5. Oui. Donc, j'ai commencé. Je ne ferai pas de description, mais je vais y aller assez rapidement. Buffalo Trace en numéro 1. Bon choix. Laurencey en numéro 2. Ça va peut-être vous surprendre le Bullitt en numéro 3. OK. Le Jack Craig en 4. Levin Williams en 5. Et j'ai fini avec le Gentleman Jack. Peut-être parce que je n'ai pas le goût du... Ce n'est pas un Monsieur Jack. Non. Il n'y a pas d'un Gentleman, ça reste un Jack. Exactement. De mon côté, j'ai éliminé complètement le Evan Williams. Donc, c'est mon numéro 6. Le numéro 5 aussi, c'est le Jack. Je préfère grandement le Single Barrel. Du Gentleman Jack. Que du Gentleman Jack. C'est un Jack qui est juste... On va dire dilué, mais prenez ça avec un grain de sel. Mon numéro 4, c'est le Bullitt. J'aime beaucoup le Bullitt. Le petit côté orange est intéressant, mais il y a quelque chose qui ne me revient pas et j'essaye, mais bon, ça va. Numéro 3, Elijah Craig. Je pense que c'est un incontournable. Numéro 2, Buffalo Trace. Avec une épice à la fin qui est vraiment bon en bouche. Très belle surprise. Et ma surprise, c'est le Verseny. Flabbergasté, je suis devenu un amateur de bourbon. À partir de ce matin, je n'achète plus de whisky. Des conseils, ça ne va être que du bourbon. Mais je vais en acheter parce que pour trois bouteilles de bourbon à 40$, on est capable d'avoir une bouteille à 120$. Pourquoi je me gâterais? Tu sais, je vais me gâter avec ça. Oui, c'est ça. Je vais me gâter avec ça. C'est tout à fait une blague. Mais le Larceny, très, très, très belle surprise. Wheated Bourbon. J'aime vraiment ça. Martin, notre reconnaisseur. Écoutez, je ne vous cacherai pas, pour moi, mon numéro 6, c'est le Jean Cominger. Je pense qu'on est tous d'accord que... Oui, et ce n'est pas que c'est un mauvais produit. C'est juste que je trouve que, oui, effectivement, ça rappelle trop le simple Jack. Il n'y a pas le single barrel qu'on a goûté. Puis même les profils qui ont été offerts à la SAQ, un, deux, trois, ont un meilleur profil. Puis le castrine t'amène beau. J'ai amené en cinquième position, le Evan Williams. Tout simplement que, versus le Jack, je l'ai trouvé un peu plus complexe. Un peu plus... On parle... C'est un extra age. Ça fait qu'il y a un petit côté menthe poivrée qui ne jaillit pas. Je trouvais ça intéressant. Même qui finit un peu de nollie, des noix de pain, ou le petit côté bois. Je vais l'appeler boisé, que j'ai bien aimé. En numéro 4, écoute, j'ai mis le bullet. Ah! J'ai mis le bullet. Le petit côté... Oui, le côté marmelaire d'orange qui est typique au bullet. Et le pourquoi je m'en sers pour faire mes hauts fashion, honnêtement. Absolument. Il va très bien là-dedans. Sauf que, je ne sais pas, j'ai trouvé que les... Il y a un petit côté épices d'hiver qui ne se démarque pas versus les autres. OK. Je vais l'appeler comme ça. Numéro 3, j'ai pris le bullet. La buffalo, excusez pas. Le buffalo trace. OK. Buffalo trace. J'aime bien buffalo trace. C'est très intéressant au goût. Je me suis pris des notes. Le fait d'avoir l'amalgame maïs, orge maltais, rye, les 40 barils à la fois, ça lui donne un petit côté fôme, cassonade ouf qui est intéressant. Mais pour moi, ce qui finit... Je suis en go, vous connaissez. Il y a un petit côté cannelle à la fin qui me rappelle, tu sais, la mozilla gomme, peu importe la dentine, Excel que vous prenez. J'ai fini. Je ne suis pas un fan. C'est ça. OK. Numéro 2, j'ai pris l'air à Joe Craig. Pour moi, c'est un bourbon très bien balancé. Il va offrir, pour le prix du moins, parce qu'on fait encore en dessous de 50 $, le 12 ans qu'on va aller chercher le côté miel, mais je vais l'appeler plus honeycomb. Un essai. Oui, un essai. Un essai d'abelle. Il y a du côté sireux ou les céréales. Ou les céréales. Non, mais oui, c'est vraiment plus sucré que du miel. Oui, il y a du côté cardamone épicé, je trouve, qui ramène bien. Pour moi, cardamone muscade, il y a un bon fini. j'aime bien le prendre comme ça. En premier, je vais aller avec Alain, je suis allé chercher le Larsenier. Ben voyons! Il a déplacé mon Elijah Craig, je vais être honnête avec vous. Ce que j'ai aimé chez le Larsenier, d'entrée au nez, c'est un pain brioché. C'est fou! Là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être bien trop sucré. Le résultat, il est tellement crémeux. Puis là, je suis encore chanteuse, on va me retrouver mes épices d'hiver, la coriandre. Il y a un petit côté épicé qui vient me rechercher que j'ai adoré. Mante poivrée à la fin, même principiant. Un bon finish. Mais un très bon finish. Puis juste à la fin, le sucré remondre du bourbon. J'ai adoré le produit, honnêtement. Je vais être en hâte avec vous, les trois, je pourrais les... les trois premiers, je pourrais les... On est à changer. Oui, puis je veux dire, si on regarde, il n'y a pas personne dans le toit qui... Tu sais, on n'a pas eu un numéro 1 avec un numéro 6. Non, je crois qu'on se ressemble beaucoup à... Jack Daniels, Evan Williams. Le reste, on peut mixer comme on veut. Mais l'arsenie, puis là, je vois encore chanteuse, prenez un laité d'un épi de maïs que vous mettez, du beurre, puis du sel, puis... C'est ça. L'espèce de complexité, c'est ça. J'ai hésité entre le Buffalo Trace. Oui, oui, un deux couleurs sucré, tu sais, nôtre... J'ai hésité entre l'arsenie, justement, le mètre numéro 1 avec le Buffalo Trace. Peut-être, je ne sais pas, le Buffalo Trace, ça m'amène un petit quelque chose de plus. Moi, avant que je goûte au l'arsenie, j'étais... Vendu? Pas vendu, mais Buffalo Trace, j'étais certain. Le Jack, c'est la première fois que j'y goûtais, je ne le savais pas trop. Bon, j'avais déjà bu ça à la Jack Craig, on l'a fait dans les bourbons. Ça fait que, l'arsenie, c'est vraiment une surprise et ça en est une sape très belle. Et j'ai vraiment inversé. J'aime beaucoup le finish du Buffalo Trace. J'en dirais pas ça. Pour moi, ça me rappelle des bons whisky d'hiver. C'est ça, j'allais dire, le côté que tu aimes, surtout de ton côté dans ton profil qu'il y a beau temps, des épices à la fin, on va retrouver chez le Buffalo Trace. Mais là, en cette période d'été, le l'arsenie est vraiment là. Très bien. Et on fait tout ce nid là. C'est pas j'allais dire, mais si on se fait nid, rajouter une glace, peut-être que ça changerait nos résultats aussi. Ou un peu d'autres, parce qu'on a quand même du 46 %. On peut peut-être l'essayer. On l'a fait nid. Ce n'est pas en cocktail. Ce sont nos 5 bourbeaux, chacun. En dessous de 50 $. En dessous de 50 $ disponibles à la SAQ. C'est là qu'on est rendus dans les bourbeaux. Je pense qu'on va parler plus souvent de bourbeaux, monsieur. On n'en a pas choix. Je pense qu'on va tout de suite faire un 100. Ah oui! C'est ainsi qu'on vous présente ça. merci, messieurs. C'est où, j'ai? Ben oui, Eric. Éric, il est où? Désolé, les gars. Ben voyons. Les 3 bourbes, d'ailleurs, pour que bon, là. C'est des excuses, là, mais... On n'a pas converti Eric au bourbon. Clairement pas. Au moins, pas pour les 3 derniers. Désolé. Oh my God. Donc, on espère que vous avez apprécié à la maison. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Laissez-nous des commentaires sur vos bourbons préférés de moins de 50 $. On sait qu'on ne les a pas tous, mais allez-y. Laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Et puis, on va faire un Drum On avec ça. Drum On! Sous-titrage ST' 501